Bokir Tov Dans notre parasha, Parashat et Mor, on a une des mitzvot assez, les plus importantes de la Torah, comme elle est mentionnée dans le Rambam, Il Chot Yesodea Torah, Perek He, cinquième chapitre. Il nous dit comme ça. Kol Bet Yisraël, toute l'assemblée d'Israël, Metsuvin, sont ordonnées sur la mitzvah de Kiddush HaShem HaGadolazé. Le nom d'Hakadosh Baruch Hu. De sanctifier le nom d'Hachem. Chez Néhémar Venikdash Tibetoch Bnei Yisraël. Oumuz Harim Shelo Lechalelo. Et on n'a pas le droit de faire un Triloul Hashem. Chez Néhémar Venikdash Tibetoch Bnei Yisraël. Les gens pensent que la mitzvah de Kiddush HaGadolazé, c'est uniquement quand quelqu'un il est mort. Il est mort pour Hachem. Et ils disent, comme ils précisent le Rambam, quand quelqu'un en a menacé de mort, s'il ne sera pas une des trois avéroques les plus graves, et il est mort et il n'a pas transgressé, cet homme a fait la mitzvah extraordinaire de Kiddush HaGadolazé. Et il dit, le Rambam, que cet homme qui est mort à l'Kiddush HaGadolazé, il n'y a pas plus élevé que lui. Comme les soldats d'Israël qui sont morts pour protéger un Israël. Et sur cela, il est écrit le Passouk d'Antéhilim 44. Pour ton nom, on a été tués toute la journée. Un juif qui est mort parce qu'il est juif. Personne peut tenir et résister à côté de lui. La question, la Gemara, elle cite le Passouk qui a allé à un horagno kolayom. Et le Rambam étudie la mitzvah et l'avantage et la grandeur d'un homme qui a donné son corps et son âme pour l'Akadosh Baruch Hu du Passouk qui a allé à un horagno kolayom. Et la question, si on traduirait ce Passouk qui se trouve dans le chapitre 44 d'Antéhilim, c'est quoi horagno kolayom ? Mourir toute la journée. Est-ce qu'il y a un homme, il meurt toute la journée ? Il meurt une fois. Il ne peut mourir toute la journée. De là, on voit que mourir toute la journée, ce n'est pas mourir. C'est d'être prêt de vivre uniquement pour Hachem. Mais si ce n'est pas Hachem, toute la journée d'avoir cette pensée, si ce n'est pas pour Al-Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin de vivre. Ça, c'est qu'il douche Hachem. Horagno, ce n'est pas mourir vraiment. C'est d'être prêt de faire la volonté d'Hachem. Même si Chaz le Shalom, ça peut causer la mort. Comme ça écrit le Rajba dans ses réponses à l'achique, cinquième volume, responsa 455. C'est d'être prêt et d'être capable de mourir à chaque moment dans la journée pour Hachem. En réalité, le Kidou Shachem ne se fait pas que dans un moment où un homme fait un acte d'héroïsme, où il est capable de mourir. Ça, c'est une décision d'une seconde. C'est ce qui fait d'un homme un héros. Une décision d'une seconde. de partir ou de ne pas partir, de sauter dans le feu pour sauver l'autre ou de ne pas. C'est une décision. Ça, c'est plus facile que de vivre sur Kidou Shachem. Il y avait à l'époque de Rabbi Joseph Caro il y a 450 ans, c'était l'époque de l'Inquisition en Espagne et au Portugal. Quand ils sont mariés les maisons royales Isabelle et Ferdinand, ils ont uni le Portugal avec l'Espagne et ils ont fait un décret en 1492 que tous les juifs doivent quitter le territoire portugais et espagnol. L'expulsion d'Espagne. Il y a des juifs qui sont restés et ils ont accepté sur eux à être chrétiens, à se comporter comme des chrétiens. Ils ont été baptisés et beaucoup parmi eux gardaient la Torah en cachette. Les marranes. Et avec le temps les enfants qui se sont assimilés ils ont oublié complètement qui ils sont. Ils ont eu des enfants ils n'ont jamais dit aux enfants qu'ils étaient juifs. C'était le cas du ministre des Finances du roi du Portugal Diego Pires. Diego Pires découvre à l'âge de 28-29 ans qu'il est juif. Famille Molco. Il étudie la Torah seul. Il trouve une Bible et seul il essaie d'accomplir tout ce qui est écrit dans la Torah il se fait sa circoncision tout seul. Bref il se sauve du Portugal et vient à sa fête en trois ans et demi il atteint des niveaux de Torah impossibles. Il était tellement dévoué pour la Torah qu'il a reçu toute la Torah en cadeau. Rabush comme au Molco il a écrit des livres et il essaye de ramener Mashiach pour le Ham Israël comme il sait c'est quoi un organisme politique il était ministre il essaye de réorganiser les juifs pour faire une grande alliante Israël il essaye de mobiliser les juifs d'Europe bon il y a beaucoup de jaloux finalement il se fait attraper par le pape et il est condamné à mort. Rabih Osef Karo qui adore cet enfant ce juif ce jeune juif plein de charisme devient malade quand il entend qu'il a été martyré et qu'il est mort il est dans son lit et il se souhaite une chose d'avoir le même sort que Rabih Shlomo Molco et l'ange Rabih Osef Karo ça l'a tellement influencé c'était deux ans de tragédie personnelle pour lui ce qu'il a connu de très proche c'était un ami proche c'est devenu un ami proche et il en est malade pour lui pour ce qui est passé et l'ange lui dit tu auras le même sort que Shlomo mon aimé Rabih Osef Karo il avait un ange un maguide qui venait lui parler du ciel et Rabih Osef Karo est mort le 11 Nisan sur son lit mais on comprend de là que Kidou Shachem la mitzvah de Kidou Shachem c'est toute la vie d'une juive d'un juif d'un juif d'une juive quand un homme il a une envie dans sa tête de faire quelque chose une idée du Yeterra une idée tordue pas importe laquelle il n'y a personne qui est là pour le voir et ce juif se dit pour Hachem je ne ferai pas ça c'est un Kidou Shachem lui il n'a pas prononcé un mot à personne personne qui sait ce qu'il a pris sur lui dans son coeur il n'y a rien ça n'a pas été manifesté c'est pas comme quelqu'un qui est menacé avec un pistolet et s'il refuse il prend une balle et tout le monde sait tout le monde parle c'est une décision perso dans son coeur personne qui est associé à cette idée personne qui le connait ça c'est Kidou Shachem et ça c'est ce qu'il dit David Hamel on est prêt de mourir pour toi toute la journée ça c'est comme il dit qu'on nous demande d'avoir une autre dimension de Kidou Shachem un Kidou Shachem c'est pas que ce qu'on montre dehors c'est le débat ça se passe dans la tête dans l'esprit tous les jours des nouvelles épreuves tous les jours des nouveaux débats contre le Yéterara tous les jours des nouvelles tentations et on se bat et on dit pour Hachem tu m'auras pas j'irai jusqu'au bout je tiendrai est-ce qu'il y a quelqu'un qui force cet éternel à se lever le matin de son lit à faire cette filade de ne pas rater ses mains à manger ce qu'il veut quand il est seul à faire ce qu'il veut que pour lui ça c'est horag et ça c'est la vraie carvana de cette mitzvah extraordinaire nous on s'imagine on nous apprend on est habitué que tout ce qu'on fait doit être devant des gens donc une faute chez nous elle prend ses dimensions avec le monde qu'elle est faite devant le monde un acte de mitzvah il est plus merveilleux quand il y a plus des gens qui parlent surtout dans notre génération que tout est artificiel tout doit avoir de l'apparence doit avoir de la couleur doit avoir des likes s'il n'y a pas de likes c'est rien tout est mesuré selon les likes que l'homme a reçu sur un poste qu'il a écrit ben non mitzvah c'est pas comme ça profaner le nom d'Hashim ça se fait dans ton coeur agrandir le nom d'Hashim ça se fait dans ton coeur aussi il n'y a que Hashim et toi et ton Yéterara et ton Yéteratov qui sont au courant de l'acte extraordinaire que tu as fait et ça doit rester là s'il y a des gens qui ont vu ça s'est fait bon alors ça s'est fait mais le vrai travail c'est là c'est moi avec mon Yéterara c'est moi ma lutte personnelle ma volonté mon amour devant Hashim quand je suis dans ma Amida je me repentis je me penche devant Hashim c'est lui et moi c'est que lui qui qui sent les sentiments et les pensées qui sont derrière les mots les mots que je lui dis c'est que lui Hashim qui vraiment il sait à quel point je pouvais faire et je n'ai pas fait que pour lui ça c'est le Kiddush Hashim le Kiddush Hashim il te dit veni Kiddush Hashim c'est moi et toi et moi je t'observe et je vois de quoi tu t'es privé pour moi on va ensemble je suis le seul observateur pas besoin ni que ton frère sage ni que ton père sage toi et moi et moi je sais moi je sais de quoi tu t'es privé pour moi moi je sais ce que tu aurais pu faire et tu n'as pas fait pour moi et je t'aime veni Kiddush Hashim Béthor la Kiddush Hashim il est Béthor c'est vrai il y a des Kiddush Hashim des fois flagrant des choses qui se font devant tout le monde mais tout le monde oublie de ce Kiddush Hashim notre propre Kiddush Hashim notre propre débat du quotidien de tous les jours de marcher dans la rue de baisser les yeux ne pas voir ni à droite ni à gauche parce que Hashim n'aime pas ça de retenir ma parole parce que Hashim peut-être ne va pas aimer ce que je vais dire dans ma bouche de ne pas faire une action que j'avais l'habitude qui n'est pas bonne que Hashim ne l'aime pas que pour lui ça c'est Kiddush Hashim tout le temps c'est un Kiddush Hashim que tu tires avec toi toute ta vie c'est un Kiddush Hashim que tu peux faire à n'importe quel moment à n'importe quel endroit chez toi c'est chez toi et c'est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah Kiddush Hashim on parle de Kiddush Hashim comme quelque chose qui n'est pas plus grand il a fait un Kiddush Hashim mais il faut savoir que le Kiddush Hashim puisque le spectateur c'est Hashim donc le Kiddush Hashim c'est entre toi et lui et à chaque moment tu as pris une bonne décision personne qui est au courant tu n'as pas besoin c'est que lui qui voit et lui il est content il dit voilà mon fils il amène tous les anges regardez regardez cet homme il a été tenté il pouvait le faire il a la possibilité et il n'a pas fait que pour moi c'est pas beau ça c'est qu'il veut chercher et ça tout le temps on peut le faire alors on peut le dire tous les jours d'abord ne pas confaner le nom de Hashim ensuite et je n'ai pas et je n'ai pas avec le Kiddush Hashim avec le Kiddush Hashim oui je n'ai pas c'est le Kiddush Hashim le Kiddush Hashim